Hey ! Avant toute chose, je tiens à dire que cet épisode risque d'être un peu salé. Non pas envers le jeu, mais plus envers une bonne partie d'entre vous. Tout ce que je vais dire sur la communauté d'Undertale ici est à prendre au second degré. Bien que cela reste mon avis, mais en très exagéré. Je suis moi-même fan du jeu Undertale, et pour les plus vieux d'entre vous, vous savez que cette chaîne était un peu une chaîne poubelle au début, où je postais des comic devs sur ce sujet pour passer le temps. Il est donc assez difficile pour moi de m'attaquer à ce jeu à vrai dire. J'espère juste que la vidéo vous plaira, et une dernière chose avant d'y aller. Je tiens à m'excuser pour le temps d'attente de cette vidéo. Faut savoir que plusieurs éléments perturbateurs me sont tombés dessus entre temps. Mais je parlerai de tout ça dans la FAQ des 1000 abonnés. Et oui, on s'en approche à grand pas, si c'est pas déjà fait. Le sport dans le monde de la japanimation a toujours eu une place importante, que ce soit avec des animés sur le basket, le foot, le tennis, le baseball, ils y sont quasiment tous passés. Certains animés ont même créé leur propre sport, comme Keijo, ont le pouvoir des combats entre femmes, où ces dernières ont uniquement le droit de se battre avec leur poitrine ou leur postérieure, et oui, il faudra qu'on en parle un de ces quatre. D'ailleurs, histoire de se lancer un petit défi, si cette vidéo atteint les 2000 pouces bleus, je m'engage à faire une vidéo sur Keijo. Cependant, faire le tri dans toute cette masse peut ne pas être des plus évidents. C'est pour ça qu'après avoir parlé de trois animés incontentables, on va s'intéresser aux animés de sport. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous dresser le pitch de Bloodborne, parce que déjà, la flemme, mais aussi parce qu'essayer de résumer l'histoire concrète du jeu en moins de deux paragraphes me semble être une prouesse bien au-delà de ma petite capacité de synthèse. En bref, on incarne un Kidan qui va devenir un chasseur en s'habillant comme dans le pacte des loups et en errant dans les rues et les environs de Yharnam, une cité où il y a visiblement plus de cathédrales que de boulangerie. Ce qui nous donne déjà une assez bonne idée de la santé économique et sociale du patelin. Il s'agira donc de s'enfoncer dans un cauchemar qui part de la bonne vieille histoire de loup-garou pour se terminer dans les méandres de l'horreur Lovecraftien et de zigouiller du poilu, du crasseux et du tentacule comme si c'était le seul et unique sens de votre vie. Ah, je suis en spectateur ! Pourquoi t'es en spectateur ? Mais viens dans mon équipe ! Ah, faut choisir l'infanterie, je suis trop con ! Pfff, le mec. Ah, t'es en verre là-bas. T'es en verre, t'es en verre. Mais je l'ai tout chien ! Oh ! Il était devant moi, mec. C'est impossible qu'il soit pas mort. Attends, attends. Doucement. Oh, j'ai fait un kill ! T'as fait un kill ? T'es sérieux ? Ah, ouais, 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 ouais. Au fusil à pompe, mec. C'est incroyable. Oui, j'ai fait un headshot ! Ouais, ouais, attends. T'as fait qu'arrête ta gueule, marche tout de suite ! Bonjour à tous et joyeux Noël ! En cette période de Noël, j'ai voulu vous faire un petit cadeau. Personnellement, j'adore Noël et j'associe pas mal cette période de l'année à Disney, et particulièrement au dessin animé Disney. Que ce soit les grands classiques de l'animation comme La Belle et la Bête ou les cartoons mettant en scène Mickey, Donald et Dingo, Disney a toujours accompagné mes réveillons de Noël devant la télé quand j'étais plus jeune. Ceci dit, maintenant, je suis adulte et c'est à mon tour d'être votre père Noël cette année en vous proposant six jeux tirés des univers de la petite souris aux oreilles rondes. Alors, voici le top 6 des jeux vidéo Disney. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Kodomo no Jikan. Donc, Kodomo no Jikan est un animé du studio Lantis, de type comédie et cheese, cool life, lolicones, batatas, fritas, por favor. Olé ! J'ai découvert cet animé dans des tops du style les animés les plus malsains ou les plus dérangeants et j'ai tout de suite compris que j'allais aimer. Oh, des petites filles ! C'est trop mignon ! Je me demande comment ils l'on cla... Comme son nom le laisse deviner, la caractéristique fondamentale d'un jeu open world, c'est de proposer une zone de jeu relativement vaste que le joueur va pouvoir explorer assez librement. On brise ainsi la linéarité du découpage en niveau couloir qui se succède pour se rapprocher d'une impression de grand tout où chaque décor, chaque élément est relié à tous les autres de façon fluide. Si l'on a réellement commencé à entendre parler d'open world qu'assez récemment, avec des jeux tels que GTA, Red Dead Redemption ou même Assassin's Creed, des jeux des années 2000 quoi, il faut savoir que les prémices de la structure open world sont un peu plus anciennes que cela. Yo tout le monde, ça vous aime aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'extension MMORPG avec un sujet qui je pense va vous plaire, un petit peu à l'improviste comme ça, ça m'a plu. Quels sont les MMORPG les plus peuplés de nos jours en 2017 ? Pour moi c'est une question fondamentale que je me suis posée en recherchant un nouveau MMO sur lequel me mettre parce que je suis toujours un petit peu à la recherche du Saint Graal vous savez. Et ça me paraît évident même pour vous de vous demander quel est le plus peuplé ? Parce que qui dit peuplé dit communauté solide, dit ajout de contenu par les développeurs, dit stabilité, fiabilité en termes d'investissement. pour nous les joueurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501